Donc, sans plus attendre, je vais essayer de vous partager le PowerPoint. Ça marche parfait. C'est bon. Donc, départ, quelques petits détails que je tenais à préciser. Donc, j'aimerais remercier Bernard Jobin qui travaille à l'Université de Sherbrooke, qui m'a donné un bon coup de main pour la préparation du contenu de ce webinaire et du prochain. Ces activités font d'ailleurs partie du programme de formation du groupe de travail GDR du DCI, dont je fais partie. Et s'il y a d'autres webinaires qui ont été donnés dans les dernières années, si jamais vous êtes intéressé à les consulter, c'est toujours possible. Vous pouvez m'écrire tout simplement. Mes coordonnées vont être à la fin. On va s'arranger pour que vous puissiez y avoir accès. Avant d'entrer dans la présentation en tant que telle, puis on a quand même beaucoup de stock, je tenais à préciser que la présentation est donnée du point de vue d'un bibliothécaire. Donc, les différentes questions vont être abordées en gardant en tête le rôle de soutien qu'on a. Donc, vous allez voir, je ne présenterai pas nécessairement comme je présenterai un chercheur. De la même façon, ça fait un an et quelques mois que je travaille sur ce dossier-là. Je n'ai pas la science infuse. Il y a beaucoup de choses qui me restent à découvrir, puis il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, la présentation est basée sur le questionnaire fait par l'organisme Portage, disponible dans l'assistant PGD. Ce questionnaire pourrait changer. C'est pour l'instant ce qui est proposé comme modèle dans l'ébauche de politique des trois organismes subventionnaires fédéraux en politique sur la gestion des données de la recherche. On attend toujours la version finale de cette politique. Donc, là encore, beaucoup de choses peuvent changer, mais on trouve important quand même de se donner un moment comme communauté, comme professionnel, pour réfléchir aux différentes questions abordées par le PGD, puis la meilleure façon de soutenir les chercheurs. On va embarquer tout de suite avec le plan de la séance. Très rapidement, j'ai juste situé ce qu'est un plan de gestion des données. La plupart d'entre vous sont sans doute déjà familiers avec le concept. Juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, on va faire ça en cinq minutes. Ensuite, on va y aller. Vous allez voir, c'est pour ça qu'on le fait en deux parties. C'est un webinaire qui est assez aride. On parle essentiellement de comment remplir un formulaire. Donc, on va passer question par question, les différents éléments du questionnaire de Portal. On va regarder comment est-ce qu'on peut accompagner les chercheurs dans l'élaboration des réponses. Puis, on va regarder pour chaque question un exemple et comment on pourrait l'améliorer. C'est sûr que ça aurait été bien de pouvoir faire ça de façon très, très dynamique. Vous pourriez participer, malheureusement, ou heureusement. C'est une présentation qui est très populaire. Donc, on va devoir prendre un format plus magistral. Je vous invite à garder vos questions pour la fin. On va pouvoir y revenir le temps qu'il faut. Donc, moi, après, si on dépasse une heure, moi, ça ne me dérange pas. Après, vous pourrez quitter si vous le souhaitez. Tout va être enregistré, comme Dominique l'a précisé. Entrons tout de suite dans le PGD. Vous allez voir si vous n'êtes pas déjà familier avec le dossier gestion des données de la recherche. Il y a tout un tas d'acronymes. On aime ça, les acronymes, comme bibliothécaires. On a le PDCI-MQ, on a des SGB, on a plein d'acronymes. Les deux à retenir pour la gestion des données de recherche, c'est GDR, qui est l'acronymme de ce dossier, et PGD. Donc, je vais y aller avec ces acronymes-là pour le long de la formation parce que sinon, c'est quand même un peu lourd. Moi, le PGD, pour les chercheurs, je le vends vraiment comme un plan d'affaires. Un plan d'affaires, c'est quoi? On décrit un objectif, on dit comment on va l'atteindre. On identifie les risques, on dit si on va faire une mitigation de ces risques, si on les accepte. Donc, c'est notre stratégie à court-moyen terme. C'est exactement la même chose pour un PGD. Donc, l'objectif, c'est une bonne gestion des données. Puis, on va indiquer les méthodes, stratégies mises en œuvre pour y arriver. C'est un document qui se veut évolutif. Donc, un PGD peut bouger. J'arrange un peu ma caméra. Alors, le PGD peut évoluer dans le temps. C'est sûr qu'un chercheur qui le rédige à l'étape demande de subvention, donc à l'étape zéro de son projet, il va arriver avec certains éléments de réponse qui pourraient changer, rendu à la collecte de données, par exemple. Donc, ça, c'est normal. Puis, c'est pour ça qu'il ne faut pas voir le PGD comme un document statique administratif, mais vraiment comme un guide pour le chercheur, mais aussi pour son équipe de recherche. Et puis, une équipe va être grande. Puis, c'est pertinent d'avoir un PGD complet qui va faire en sorte que l'ensemble de l'équipe va être sur la même longueur d'ordre. Un document qui, sauf erreur et sauf changement majeur dans la politique, peut-être des organismes, c'est un document qui sera court. On parle de une, deux, peut-être trois pages maximum. L'assistant PGD de portage propose 20 questions. Donc, juste les libellés des questions vont faire un quart ou demi-page. Vous imaginez que le contenu doit être assez succinct. On s'attend à une ou deux lignes de réponse par question. Ce que je vais vous montrer, c'est des réponses qui vont être le plus complète possible. D'après ça, d'un projet à l'autre, l'information pourrait être modifiée ou être plus succincte ou plus complète. Bon, PGD de formes variables selon les exigences. On va se baser sur un modèle ici. Puis, on traite de tout un tas d'éléments, de la collecte des données jusqu'au dépôt, distribution, en passant à des contraintes éthiques, juridiques. Donc, on va regarder tout ça. Les avantages, je vous en ai mis quelques-uns ici. Vous pourrez les regarder dans le PowerPoint par après. Parce que c'est quand même des choses qu'on voit souvent dans le dossier. Donc, je ne m'y attarderai pas. Par contre, je trouve important de passer un petit 30 secondes sur le libellé des exigences, l'ébauche de politique des organismes fédéraux. On ne parle pas des organismes provinciaux ici parce que pour l'instant, on n'est même pas à l'étape d'ébauche publique. Mais au niveau fédéral, ce qu'on nous dit, c'est que toutes les demandes de subvention devraient inclure des méthodologies qui tiennent compte des meilleures pratiques. On dit que les organismes incitent à dresser un PGD comme étape essentielle et que pour certaines occasions de financement, les organismes peuvent demander que les PGD soient soumis à l'organisme au moment de la demande. Dans ces cas-là, les PGD peuvent être examinés dans le processus de prise de décision. Donc, comme vous voyez, on ne parle pas de quelque chose de très critère comme texte. Ce n'est pas cet argument-là qu'on veut utiliser pour convaincre qui que ce soit de rédiger nécessairement un PGD. Donc, si on le fait, c'est pour les avantages en termes de gestion de projet. C'est pour la réflexion que ça permet d'avoir en amont, d'adopter des bonnes pratiques. Mais sous sa forme actuelle, en soi, ça ne force aucun chercheur à rédiger un PGD. Et même lorsque ça le demande, on nous dit que ça peut être examiné dans le processus de prise de décision. Donc, là encore, on est loin d'une obligation. Tout ça peut changer. Pour l'instant, je vous le dis quand même pour ceux qui sont un peu moins familiers avec le dossier. Comme je vous ai dit, on va utiliser le modèle de l'assistant portage. C'est un formulaire personnalisable. C'est une vingtaine de questions. C'est recommandé par les organismes subventionnaires fédéraux. L'autre modèle pourrait être utilisé. Il n'y a rien qui le force. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer dans le portage souvent, je pense que c'est quand même important de préciser que la version, en ce moment, vit quelques moments d'instabilité. On espère que tout ça va être réglé à court ou moyen terme. Mais pour l'instant, c'est possible que vous expérimentiez certains bugs avec ce programme. Maintenant aussi, on n'a pas d'informations au niveau canadien. Mais je trouve intéressant de rapporter des données européennes sur la façon dont les PGD sont évalués par les organismes subventionnaires. Donc, on dit qu'ils passent en 30-90 minutes sur l'évaluation d'un plan. Puis, comme n'importe quel travail de bac, on s'attend à ce que les informations essentielles soient là, que les informations soient précises, puis qu'on ait une rédaction claire et que chaque décision soit justifiée. Ce qui veut dire que des modèles préfaits ou que reprendre des exemples de PGD, puis de copier-coller et délibellés, ce n'est pas l'idéal si jamais les organismes évaluent éventuellement, bon, vous voyez tout le conditionnel, ces PGD-là. C'est logique, on s'attend vraiment à ce que le chercheur ait un plan personnalisé, clair, précis, par rapport à son ensemble de données et à son projet. Maintenant, dans le cœur de la formation, donc la rédaction du PGD, on va s'attarder aux quatre premiers éléments de l'assistant portage, ce qui est la collecte des données, les métadonnées, la documentation, le stockage, puis le dernier, on va le voir à la fin, j'ai un blanc tout de suite, on pourrait retourner au départ, tiens, le téléphone, on va ignorer ça, et le volet conservation. Donc, première étape, la collecte de données. Donc, l'objectif de ce bloc-là, on s'en doute, c'est juste de poser clairement dès le départ une définition, donc le projet consiste en quoi, quelles données vont être collectées, de quelle façon, comment est-ce qu'on va les organiser. Ça, c'est logique, après ça, tous les autres aspects du PGD vont dépendre du type de données qu'on va au final collecter. Le défi pour le chercheur, pour le bibliothécaire qui l'accompagne, c'est d'identifier des formats de données ouverts, alternatifs lorsque possible. Donc, si un chercheur vous dit, j'aimerais ça sauvegarder mes données en SPSS, bon, qu'est-ce qu'on aurait comme alternative à proposer qui permet à la fois de garantir l'intégrité des données, mais aussi de conserver l'intégralité de la documentation sans rien perdre. Un des défis, ou ce qui ramène au deuxième, c'est que les données sont converties, il faut s'assurer de préserver leur intégrité. Il faut aussi définir et respecter systématiquement les procédures et conventions. Ce n'est pas un défi pour nous, c'est plus un défi pour le chercheur. On s'entend, on va lui proposer des bonnes pratiques, mais ensuite, c'est lui qui doit soit les appliquer à lui-même sur un projet individuel, soit s'assurer qu'elles soient appliquées par l'ensemble de son équipe de recherche. Enfin, je pense que c'est important dans notre rôle de sensibiliser à la nature très éphémère des formats de fichiers. On est en une course à l'obsolescence, vous le savez. WordPerfect, c'est plus très populaire aujourd'hui. Il y a nécessairement un besoin de prendre des formats ouverts pour essayer de s'assurer que dans cinq, dix ans, on puisse encore les utiliser. On va voir un peu plus loin que c'est aussi possible d'utiliser des dépôts d'arches fichivages qui vont faire une conservation par conversion, si on veut. Donc, ils vont convertir certains formats de fichiers dans des formats plus pérennes ou plus efficaces à long terme. Si on se concentre sur nos questions dans ce bloc-ci, la première est assez simple. Quel type de données allez-vous recueillir, créer, lier, acquérir, enregistrer? Ici, on veut simplement savoir quel type de données le chercheur utilise vu que ça va avoir un impact sur toutes les autres sections. Comment est-ce qu'on répond à cette question-là? En précisant le processus de collecte, la nature des données et leur type. Donc, si on regarde un exemple concrètement à quoi ça ressemble, là, vous allez voir pour chacune des questions, on a un exemple. On a essayé de prendre un exemple de disciplines différentes à chaque fois pour essayer de montrer un peu comment ça fonctionne dans chaque domaine. Vous allez vous rendre compte que le jargon est un peu différent, mais d'une réponse à l'autre, d'une question à l'autre, qu'on soit en sciences humaines ou en sciences pures, qu'on soit en génie en médecine, le chercheur, lui, connaît son jargon. Nous, on connaît ou on développe une expertise pour connaître les bonnes pratiques. On se rejoint lors de la rédaction de la réponse. Ici, on a comme ébauche de réponse. Dans le cadre de ce projet, deux types de données tabulaires sont recueillis. Le premier type, les paramètres des différentes réactions nécessaires à l'optimisation des transformations chimiques. Et le deuxième type, les données spectroscopiques et descriptives caractérisant les composés chimiques utilisés. Moi, personnellement, pour moi, c'est du chinois. Ce que je sais, par contre, c'est que j'ai deux types de données tabulaires. Puis, on m'indique ce qu'elles sont. Est-ce que c'est suffisant? Moi, personnellement, je ne connais pas le projet, mais on peut poser des questions. Je pense que c'est là que notre rôle se situe, d'essayer d'accompagner le chercheur pour qu'il puisse fournir une réponse plus complète. Ensuite, je dis ça, ça dépend évidemment de l'offre de services que vous allez offrir dans chacune des universités. Puis, soit c'est déjà défini, soit c'est en cours de définition. Mais moi, le rouge, je le vois de cette façon-là. Donc, comment est-ce qu'on pourrait améliorer la réponse? On pourrait proposer de mentionner brièvement comment les données seront collectées. Est-ce qu'on parle d'instruments particuliers? Est-ce qu'il va y avoir une collecte sur le terrain? Est-ce que c'est un travail en laboratoire? Alors, en le sachant, ça peut nous aider à orienter d'autres réponses à d'autres questions aussi. Il faut aussi préciser certains éléments, notamment les composés chimiques utilisés. Donc, on nous dit, vous vous rappelez, les données spectroscopiques descriptives qui caractérisent des composés chimiques. OK. On parle de quels composés exactement. Et, bon, c'est l'occasion aussi de s'assurer avec le chercheur que l'ensemble des données qui sont utilisées dans le projet sont bien mentionnées ici. C'est facile des fois d'oublier que, ah oui, on utilise aussi un ancien jeu de données d'un autre projet pour faire une comparaison. Ou si on est en sciences sociales, l'ensemble des données de population, des données démographiques pour identifier nos populations, bien, on peut tout simplement les avoir oubliés, bien, ce ne sont pas nos variables essentielles, bien, on les a collectées. Il faut aussi les mentionner ici. Il va falloir les gérer efficacement comme toutes les autres données collectées. Deuxième question. Je calme mon temps. Ah, c'est bon, c'est bon. Dans quel format de fichier vos données seront-elles recueillies? Ces formats permettront-ils la réutilisation des données, le partage et l'accès à long terme aux données? On s'entend, cette question-là a déjà une bonne orientation. On s'attend à ce que le chercheur ait réfléchi à ces formats. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'ils vont permettre une bonne réutilisation, partage et accès. Comment est-ce qu'on répond à cette question-là? Bien, pour chaque format de fichier utilisé, qu'on aura identifié à la question précédente, chaque format associé à chaque donnée, il faut préciser s'il s'agit d'un format ouvert, il faut justifier son utilisation au besoin. Dans tous les cas, des logiciels propriétaires peuvent être nécessaires et tout à fait justifiés. Il y a plein d'instruments de mesure qui colligent ces données dans un format très particulier. Dans certaines sciences, c'est logique des fois de conserver ces données-là dans ce format original-là. C'est le seul format qui permet vraiment de conserver l'intégrité des données. Donc, il suffit de le défendre, il suffit de le justifier. En bas ici, on a comme ressource un document du UK Data Service qui fournit des formats recommandés pour les principaux formats propriétaires connus. Donc, ça peut être un outil de départ, mais je pense que le chercheur généralement est familier avec ces formats. Donc, il faut juste lui pointer les orientations à prendre. Puis après ça, il va être en mesure de travailler avec vous pour identifier les meilleurs formats. On a ici un exemple en humanité. Les données seront recueillies dans des fichiers propriétaires de divers formats, notamment Excel, Google Documents, SPSS et SAF. Ok. Lorsque possible, les formats ouverts et libres seront privilégiés pour assurer une préservation adéquate. Ce qu'on nous dit, c'est quand même qu'on veut aller dans la bonne direction. Par contre, il manque un peu de précision. Quel type de données est associé à quel type de format? Excel, Google Documents, SPSS, etc. On ne le sait pas. Il faudrait préciser les formats libres et ouverts en question. Donc, est-ce qu'on parle de format CSV? Si oui, est-ce que c'est pour nos fichiers Excel, pour nos SPSS, pour les deux? Donc, si on est capable de plus efficacement lier le jeu de données, format original, format ouvert, ça va être plus clair pour tout le monde, tant dans l'équipe de recherche que par un éventuel évaluateur dans un organisme subventionnel. Puis, évidemment, si on utilise des formats fermés, il faut le justifier. Ici, c'est un peu flou. On ne sait pas si, au final, tout sera ouvert ou pas en termes de format. Ce sera précisé aussi. Puis, si on utilise des formats type CSV, bon, CSV veut littéralement dire « comma separated value », donc on parle de valeurs séparées par des virgules. Mais c'est possible aussi d'avoir des fichiers CSV où le séparateur est un point-virgule ou autre. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ces fichiers-là, juste demander aux chercheurs d'optimiser son site à temps. Je pense que c'est intéressant. Je pense que tous les fichiers CSV soient programmés ou organisés de la même façon dans le projet de recherche. Troisième question de ce premier bloc. Quelle convention ou procédure utiliserez-vous pour structurer et nommer vos fichiers et en contrôler les versions afin de vous aider, ainsi que les utilisateurs potentiels, à mieux comprendre la façon dont vos données sont organisées? J'ai pris les libellés telles quelles. Je vous dirais, des fois, c'est un peu long, mais on comprend l'idée. Est-ce qu'il y a une procédure pour structurer les dossiers, les fichiers, pour nommer ces fichiers et pour contrôler les versions? Donc, c'est les trois éléments centraux de la question. Pourquoi? Pour assurer une uniformité du travail, là encore, dans l'équipe de recherche, mais aussi pour faciliter le repérage. C'est beaucoup plus simple de comprendre l'ensemble de fichiers et de dossiers lorsque tout ça est organisé de façon claire et logique. Si vous avez des intranets chez vous, vous savez sans doute que c'est des fois difficile de s'y retrouver. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question-là? Identifier les méthodes utilisées pour faire ces trois tâches. Le nommage de fichiers, l'organisation des dossiers et la gestion des versions. Je trouve que nos collègues à l'UQAM ont fait un super travail avec ce petit autre fichier-là de recommandation pour le nommage des fichiers électroniques. Donc, je vous propose de vous en servir comme base pour cet aspect-là. Pour les autres, l'organisation des dossiers, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une arborescence en pièces jointes du PGD. Ce n'est pas ça l'idée. C'est vraiment simplement de dire qu'on va en concevoir une. Donc, c'est pensé que c'est planifié. Pour la gestion des versions, l'équipe va devoir se poser la question est-ce qu'on conserve toutes les versions? Est-ce qu'on conserve seulement les versions principales? Est-ce qu'on conserve les versions des données brutes, des données traitées? Donc, tout ça doit être réfléchi un peu à l'avance parce que c'est dur de le faire une fois qu'on a supprimé les versions ou qu'on les a écrasées au fur et à mesure qu'on a sauvegardées par-dessus. Puis aussi, je pense que c'est très, très important de conserver nos données brutes et nos données traitées en amont l'une de l'autre parce qu'on fait des choses différentes avec ces deux ensembles. Mais si on a encore, vos chercheurs le savent fort probablement. Donc, c'est simplement de pointer la chose puis de leur faire penser que ces gens ne peuvent pas utiliser. Donc, ici, on a un exemple en génie cette fois. Les noms des fichiers de données issus de la microscopie électronique à balayage et de sondes ioniques focalisées. Moi, j'ai un bac en sciences politiques, ça ne me dit absolument rien. Donc, le nom de ces fichiers-là vont comprendre la date de collecte, le nom de famille du chercheur et un cours de scripteur. OK, c'est bon. Donc, ici, on nous a répondu, on a mis une réponse pour un des trois éléments de la question. Par contre, on ne nous a pas indiqué si une arborescence de dossiers sera créée. Je pense que ce serait intéressant de marquer aussi comment seront gérées et conservées les différentes versions. Ça pourrait être pertinent de concevoir un fichier à part, genre fichier texte, qui indiquerait, ou XML, l'arborescence des dossiers et les fichiers qui se trouvent. On n'a encore pas à l'étape du PGD, mais je pense que c'est un truc qui serait à réfléchir déjà. Parce que pour un utilisateur externe d'avoir accès à cette arborescence, c'est quand même assez facilitant. Puis, là, c'est personnel. Moi, je proposerais de fournir un exemple, tout simplement, du format d'un titre qui répondrait à la convention de nommage de fichiers de l'organisation, de l'unité de recherche. Donc, ici, ça pourrait ressembler à ça. Donc, année, nom de famille du chercheur, puis un cours de scripteur. Il faudrait voir aussi si ça s'applique vraiment à tous les fichiers. Parce que, bon, là, on parle pour les données collectées, mais il peut y avoir tout un tas de fichiers autodescriptifs qui ne répondront pas à cette convention de nommage-là. Donc, ça pourrait être intéressant d'utiliser l'outil. Quoi que je vous rappelle que c'est un document de deux, trois pages. Donc, il faut choisir ces combats. Tout ne pourra pas être indiqué. Donc, moi, je vous pointe des pistes, essentiellement, aujourd'hui. Mais après ça, il faut voir la validité et la pertinence de chacune selon le projet de recherche. Ce qui nous amène à notre deuxième bloc. Donc, là, on a parlé des données en tant que telles qu'on va collecter. Maintenant, on va essayer de s'intéresser à la façon dont elles seront documentées. Vous le savez, vous savez ce que c'est une méthodonnée. C'est des données sur des données. Donc, ça nous donne l'information du contexte de création, du contexte d'utilisation et de réutilisation. À peu près tout ce qui est mentionné dans le PGD pourrait se retrouver sous forme de méthodonnées accompagnant le document, le jeu de données, pardon. Nos défis. Bien, méthodonnées, ça nous dit quelque chose à nous comme bibliothécaires ou comme techniciens. Par contre, ça ne dit pas grand-chose à certains chercheurs où ils peuvent, au contraire, avoir une idée de ce que veut dire méthodonnée pour eux qui n'est pas la même pour nous. On peut avoir une idée très floue. Je pense que c'est important d'essayer d'adapter notre vocabulaire à l'interlocuteur et de s'assurer qu'on parle bien de la même chose ici. Si l'utilisation d'un schéma ou d'un standard de méthodonnées n'est pas toujours simple. Donc, si on regarde dans plusieurs guides de GDR, on va dire aux chercheurs d'identifier son schéma de méthodonnées pertinent dans son domaine. On va l'envoyer dans un répertoire de méthodonnées où il va aller piocher le modèle qui lui convient le mieux. Dépendamment du chercheur, dépendamment de son... à travailler avec des outils informatiques, avec du XML, avec... ça peut être assez complexe. Ce que je proposerais pour faciliter la chose, ce serait plutôt d'identifier le dépôt pertinent. Puis à partir de là, on pourrait identifier quel schéma de méthodonnées est utilisé dans ce dépôt. Si on prend, par exemple, notre Dataverse commun au BCI, bien, ce qui est le plus utilisé, le Dataverse, le schéma de méthodonnées de base, c'est du Dublin Core, très, très simple. Après ça, on peut rajouter d'autres choses. Il faudrait s'assurer, on pourrait proposer aux chercheurs, on commence par t'assurer que ces éléments-là sont bien documentés dès le départ. Ensuite, on verra dans ta discipline qu'est-ce qu'il y a de spécialisé, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter. Évidemment, bien, comme pour toutes les questions, tous les aspects d'un PGD, bien, convaincre le chercheur de l'utilité de créer, de systématiquement faire une bonne gestion de ses données, souvent pour permettre à d'autres d'utiliser ses données, c'est pas toujours simple. Il faut montrer l'avantage pour l'équipe de recherche, même de faire tout ça, de documenter ses données. Mais pour un chercheur qui travaillerait ça sur des petits projets, ça peut être un peu plus difficile de le convaincre qu'il va avoir besoin de cette documentation pour son propre projet, dans deux ans lorsqu'il va travailler sur autre chose. Donc là encore, bien, il faut adapter nos arguments, il faut démontrer les intérêts de la chose, mais aussi, je pense que c'est important qu'on se fasse porte-parole du mouvement Libraxie. Fin de l'éditorial. Donc, si on arrive à notre question 4, première question du bloc sur la documentation, on nous demande quels documents seront nécessaires pour que les données soient lues et interprétées correctement dans le futur. Le jeu de données, il ne veut généralement pas dire grand-chose à un utilisateur externe. On a besoin de documents pour le mettre en contexte. Donc, pour répondre à cette question, c'est simplement de dire quels documents vont être créés, dans quel format, puis qu'est-ce que ces documents vont contenir. Il y a déjà plein de guides sur la bonne gestion des données de recherche qui indiquent le genre de documents intéressants. Si on regarde l'exemple ici, en santé, ce qu'on nous dit, il va y avoir un fichier ReadMe, qui probablement va nous donner des informations de base. On ne sait pas en quel format sera ce fichier ReadMe. Il va aussi y avoir le titre des colonnes des fichiers Excel qui, à eux seuls, permettront une bonne compréhension des données. On nous dit aussi qu'un cahier de laboratoire numérique va détailler les expérimentations, les méthodes de collecte, les conditions expérimentales, et qu'on prendra un lien vers les fichiers correspondants à chaque expérimentation. OK. Donc, on a plusieurs éléments qui vont nous aider, effectivement, à comprendre le jeu de données. Par contre, cette question-là pourrait être, cette réponse-là pourrait être un peu plus précise. Notamment, on pourrait indiquer le format du fichier ReadMe et son contenu. Ce n'est pas si standardisé que ça, ce n'est pas toujours la même chose qu'on y retrouve. Donc, je pense que c'est pertinent de le mentionner, toujours là, selon l'espace qui nous reste dans notre 2-3 pages. Préciser le format du cahier de laboratoire peut être intéressant aussi parce que, pour l'instant, ce n'est pas si c'est un fichier de texte, des photocopies, une numérisation d'un cahier fait à la main. Bon, c'est numérique, donc sans doute que c'est un format numérique natif. Mais je pense que ce serait intéressant quand même de le préciser. Puis, finalement, on nous dit que les titres des colonnes des fichiers sont suffisantes pour comprendre les données. Si c'est possible, si c'est le cas, tant mieux. Mais moi, je m'assurerais quand même avec le chercheur que c'est bien le cas et que ce ne serait pas nécessaire d'avoir à côté un dictionnaire de données qui essentiellement indique chaque variable, chaque type de données est associé à quelle abréviation dans les colonnes du fichier Excel et toutes les autres codes utilisés dans le fichier. Donc, de façon à ce qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce qui a été créé comme tableur numérique. Question 5. Aujourd'hui, génial. Comment vous assurez-vous de documenter le projet de façon systématique tout au long du processus? Donc, là, ce qu'on cherche à savoir, c'est... OK, bon, dans le PGD, on nous a dit qu'est-ce que vous pensiez faire comme chercheur. Maintenant, comment est-ce que vous l'imbriquiez dans votre flux de travail? Qui est responsable de quoi, essentiellement? Encore, pas besoin que ce soit ultra précis, on s'entend, c'est ça, c'est rédigé au moment d'une demande de subvention. On est quand même au tout début d'un projet, on n'aura pas toutes ces précisions, mais déjà, on peut fournir certains éléments de réponse, comme c'est le cas ici, un exemple fictif cette fois qui pourrait s'appliquer à pas mal n'importe quel projet de recherche. Ce qu'on nous dit, c'est que chaque chercheur sera responsable de donner au fichier qu'il crée des noms significatifs, de les classer dans des dossiers, de décrire les procédures d'expérimentation, de colléger les métadonnées et d'ajouter au dictionnaire de données les informations pertinentes. Essentiellement, le chercheur qui crée la donnée est responsable de tout ce qui entoure cette donnée-là en termes de gestion des données, ou presque. Et le chercheur principal, lui, notre deuxième paragraphe, est responsable d'assurer la bonne gestion des données dans l'équipe et la mise à jour du PGD au besoin. C'est, en soi, assez complet. On pourrait peut-être préciser le moment où ces tâches seront effectuées. Est-ce que c'est lors de la création des données qu'on fait tout ça? Est-ce que c'est plutôt une fois qu'on a terminé l'analyse? Donc, on pourrait le mentionner. On pourrait aussi mentionner, si c'est le cas, si nos ressources vont être dédiées à cet aspect du projet dans des grosses équipes de recherche, on aura peut-être un professionnel de recherche qui va avoir comme tâche principale, mais pas comme tâche unique, la gestion des données de la recherche. Enfin, on pourrait évaluer ou simplement suggérer aux chercheurs de considérer la pertinence d'avoir des modèles de fichiers de données ou des documents de suivi pour que ce ne soit pas à chaque chercheur de créer son propre tableur ou son propre dictionnaire de données, mais qu'on ait des outils communs. L'uniformisation va faciliter la compréhension par des collaborateurs futurs ou par des utilisateurs externes à l'unité de recherche. Prochaine question. Si vous utilisez une norme de métadonnées ou des outils pour documenter et décrire ces données, ça c'est simple, est-ce qu'il y a une norme de métadonnées? On a une ressource ici qui est le répertoire de métadonnées qui nous donne à peu près tous les schémas à ma connaissance, au moins les principaux schémas utilisés pour la recherche. Avant d'aller à l'exemple, c'est quand même important le SI. C'est possible qu'il n'y ait pas de schéma de métadonnées pertinent à un projet. Ça peut se défendre, ça se peut que le projet ne soit pas assez gros pour nécessairement aller en chercher un. Je pense qu'un schéma de base comme un Dublin Core pourrait au moins être utilisé. Mais chaque question du PGD, je le dis ici, on aurait pu le dire au début aussi, chaque question d'un PGD est facultative. Ça dépend du projet, ça dépend de l'équipe de recherche, ça dépend des besoins. Ce n'est pas obligatoire que chacune des 20 questions soit répondue. Je le dis tout de suite parce que vous vous rendez compte que des fois, il peut y avoir des questions qui ne s'appliquent simplement pas à un projet de recherche. Ce n'est pas pertinent de le mentionner ou on l'a peut-être déjà abordé dans une question précédente. C'est correct. Cet exemple ici est quand même pas mal complet. On nous dit que des métadonnées descriptives seront compilées selon la norme Dublin Core, la norme ISO, puisque celle-ci facilite le repérage et l'indexation des données par différents outils. C'est assez classique. C'est pour ça que des schémas de métadonnées sont utilisés. Ça sera sauvegardé dans un fichier XML. C'est parfait. C'est lisible par nos robots. Un deuxième fichier XML de métadonnées descriptives sera également créé. Cette fois-ci, c'est une description en texte continu. On a un schéma de métadonnées lisible par machine. On a des paragraphes qui vont être compréhensibles par l'humain. Puis, on va avoir un troisième fichier XML qui, cette fois, nous donne des données techniques tirées du dictionnaire de données SPSS générées durant le projet. Ça, c'est quand même un élément utile à garder en tête parce que beaucoup de chercheurs travaillent avec des outils style SPSS. C'est souvent possible d'extraire un dictionnaire de données. Donc, il n'y a pas besoin de le créer de zéro. Le chercheur pourrait faire une extraction puis après ça, regarder si ça répond à un besoin. Puis, c'est pas une documentation du... En soi, c'est pas mal complet. On a un standard de méthodonnées puis deux autres fichiers XML descriptifs qui permettent une bonne compréhension du projet. Si on était devant un projet où il n'y a pas de normes de méthodonnées utilisées, je voudrais juste s'assurer que c'est vraiment un choix raisonné, que c'est parce qu'il n'y a rien comme... En termes de schéma de méthodonnées qui est pertinent pour ce projet, c'est possible. Mais c'est le cas, il faudrait quand même le justifier en un ou deux parce qu'une norme style Dublin Core très, très générale s'applique quand même à pas mal de tous les projets. Ce qui nous amène à la troisième section du PGD. Donc là, on a parlé de la collecte de données, on a parlé de la documentation. On est maintenant rendu à l'étape du stockage sauvegarde. L'objectif, c'est dispensé au départ. Quel espace on va avoir besoin? Quel est le volume de notre jeu de données? Et où allons-nous sauvegarder tout ça? notre défi comme chercheur et comme bibliothécaire, c'est de s'assurer qu'on n'est pas pratiques à risque, c'est de s'assurer aussi que, puis là c'est plus comme bibliothécaire, on soit reconnu comme un expert conseil, comme un service conseil pertinent dans ce domaine. Là encore, on l'a mis ici, ça pourrait être pour l'ensemble du PGD. On est en train d'essayer de remplir une zone qui est grise à la plupart des universités, la bonne gestion des données. On est en train aussi de construire une expertise, on ne l'a pas nécessairement dans toutes les institutions, puis ce n'est pas nécessairement notre terrain traditionnel, si on veut. Je pense que c'est une très bonne excuse pour collaborer avec plein de services dans l'université, mais c'est quand même important qu'on ait une place dans cette offre de services-là, puis c'est un de nos défis, je pense, de le faire connaître et l'éditorial. Donc, troisième défi, adopter, faire respecter des pratiques sécuritaires de gestion des accès et des sauvegardes. Ça, c'est important parce qu'on a de plus en plus, puis je ne vous apprends rien, des projets internationaux. On a des collaborateurs, un chercheur, disons à l'UQTA, on peut avoir des collaborateurs au Mexique, en Russie, au Japon. On ne peut pas déposer nécessairement tout ça dans notre serveur interne s'il ne permet pas de partager avec des utilisateurs externes. Puis, si on utilise un Dropbox, on parle de données sauvegardées à l'étranger où les lois ne sont pas les mêmes qu'ici, donc il peut y avoir un risque dépendamment du type de données. C'est important de se familiariser avec tous ces aspects-là qui dépassent de loin le peu de temps que j'ai aujourd'hui pour vous parler de PGD. Mais dans tous les cas, à partir du moment où on indique une règle de gestion des accès dans le plan de gestion de données, je pense que c'est un beau défi de s'assurer que tout le monde dans l'équipe le respecte. On arrive à la première question de ce bloc. Quels sont les besoins de stockage anticipés en matière d'espace et de durée? Encore, l'idée, c'est de le plénifier en amont pour éviter des surprises. Et comment est-ce qu'on le fait? On peut avoir un accompagnement. Je pense que c'est important. Puis là, on est tous à l'étape, je crois, de développer notre oeuvre de service. Je pense que c'est le genre de questions pour lesquelles le service des technologies de l'information de votre université ou de votre cégep, je sais qu'on a plusieurs collègues du collégial qui sont en train de... Je pense qu'ils ont un rôle à jouer parce que personnellement, je ne pourrais pas, à vue d'oeil, estimer la taille complète d'un projet, combien d'espace sera nécessaire. C'est plus leur travail ou en tout cas, ils ont un bon mot à dire là-dessus. Puis surtout, si on a besoin de créer un espace de stockage sécurisé qui permet aussi des accès à distance, bien, ça peut être un défi pour nos institutions de mettre en place cette structure-là. Si notre rôle peut donc être celui d'un intermédiaire ou, dépendamment de votre offre de service, répondre à toutes ces questions, c'est selon. Si on prend l'exemple, en humanité, on nous dit l'espace disque requis pour ce projet a été évalué à un minimum de 5 Tera. C'est tout un projet sans humanité, 5 Tera, pour le stockage des entrevues des participants auquel on ajoute 2 Tera pour la sauvegarde sur une période de 10 ans des fichiers originaux compressés. OK, donc on nous parle des données pendant le projet et après le projet, on nous donne l'espace, on ne nous donne pas le lieu de stockage, par exemple. Donc, il faudrait peut-être évaluer les coûts associés à ce stockage-là. Il y a une question un peu plus loin dans le PGD qui parle des coûts de la gestion des données, mais ça peut être intéressant de le mentionner ici dès maintenant. Il faut aussi apporter plus de précision concernant le stockage selon les phases du projet. Donc là, on s'en doute, mais peut-être dire clairement, pendant le projet, on conserve jusqu'à 5-7 Tera. Après le projet, on va compresser tout ça en 2 Tera et c'est ce qui sera conservé. On dit quand même un minimum de 5 Tera auquel on ajoute 2 Tera pour la sauvegarde sur une période de 10 ans. est-ce que ça veut dire que les 5 Tera de départ sont conservés aussi 10 ans? Il faudrait le clarifier par le chercheur. Pour marquer aussi, je veux revenir à la diapos précédente, lorsque possible, ce qui n'est pas toujours le cas, ici on parle d'un exemple fictif, mais lorsque c'est possible, on a mis la référence de cet extrait-là. Ce sont pour la plupart des vrais extraits de plan de gestion de données, tous en anglais, donc on a traduit la partie qui nous intéressait pour la présentation aujourd'hui, mais si vous voulez voir un modèle complet, il y en a vraiment des tonnes sur le web, j'en ai mis, j'ai mis des liens à la fin de la présentation, mais vous en avez aussi directement là, si vous voulez un exemple en science, en génie, qui est un que j'ai pris en exemple, vous pourrez en profiter. comment vos données seront-elles stockées et sauvegardées pendant votre projet de recherche et à quel endroit? On est vraiment pendant le projet, on ne s'intéresse pas à la conservation. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous avez bien pensé, on parle évidemment des chercheurs, est-ce que le chercheur va bien penser à la sécurité de ses données? Sécurité, donc on va parler de perte, de vol de données, mais aussi de corruption des données, indépendamment des outils utilisés. Si on s'amuse à promener des données sur une JUSD, c'est possible qu'il y ait une corruption des données. Ceux qui offrent un soutien aux bibliothèques et l'autre le savent. Le bris de matériel, c'est possible aussi. Est-ce qu'on perd tout dès que notre discuté de travail plante? Si oui, il y a peut-être un problème. On a un antivirus à jour. Donc, c'est toutes des questions qu'on peut réfléchir dans cette partie-là du PGD. L'utilité de tout ça, c'est aussi d'éviter une perte de temps liée à un désordre. Donc, si on a nos données réparties sur mon support distinct, mais juste une partie des données sur chaque support, ça peut être assez difficile de s'y retrouver. Comment est-ce qu'on répond à la question? On détermine les meilleures pratiques en fonction du type de données. Il n'y a pas une réponse facile à toute une règle unique. Ça dépend de chaque projet. Ça dépend de la taille du projet, du nombre de collaborateurs. Est-ce qu'on a juste des profs? Est-ce qu'on a 10 assistants de recherche? Donc ça, la plupart du temps, les chercheurs sont quand même sensibilisés à cette question-là de sécurité. Donc, ils devraient être en mesure de répondre à la question, mais c'est l'occasion pour vous de poser les questions, de vous assurer qu'ils y ont pensé, parce que je pense que pour la plupart, le gros défi, c'est qu'ils ne sauront pas par quel bout prendre un plan de gestion des données. c'est nouveau pour eux. Ils ne savent pas nécessairement ce à quoi on s'attend pour chaque question. Une fois qu'on leur dit, ils vont savoir quoi répondre. Donc, c'est de leur pointer les bonnes pistes. Donc, si on prend notre exemple ici en sciences naturelles, les données seront stockées sur des disques durs, ordinateurs portables et disques durs externes appartenant aux chercheurs impliqués dans le projet. Le contenu de ces disques durs sera sauvegardé sur les serveurs locaux de l'institution qui font l'objet de sauvegardes quotidiennes. Donc, c'est sauvegardé, si je comprends bien, en deux ou trois endroits. On ne sait pas si, systématiquement, on utilise des ordinateurs portables et des disques durs externes. Sans doute que oui. Donc, ça ferait trois. Mais il faudrait peut-être s'en assurer. Dans tous les cas, il y a la règle du 3-2-1 que moi j'aime bien parce qu'elle est très simple à expliquer. Donc, on a trois sauvegardes distinctes sur au moins deux lieux de stockage. Donc, ça pourrait être le serveur de l'institution et notre ordinateur, dont au moins une sauvegarde hors site. Donc, hors site, donc hors campus, vu que c'est la plus grande du temps sur le campus que l'unité de recherche fait son projet. Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, si la bâtisse passe au feu, on a quand même une copie ailleurs. On a aussi deux lieux de stockage distincts. Donc, s'il y a un bris matériel, on est correct. Puis, trois sauvegardes, c'est que c'est possible qu'une des copies soit corrompue. On en a toujours une autre sur notre support. On maximise les chances que tout aille bien de cette façon-là. Puis, concrètement, une fois qu'on l'ajoute à notre routine, comme chercheur, c'est quand même assez simple à gérer. De toute façon, souvent, nos serveurs institutionnels vont faire des copies de nos disques durs 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 durs. C'est plus valu qu'il y a, mais peut-être qu'ailleurs, c'est encore le cas. Donc, des fois, ça peut même être automatisé. Le chercheur n'a même pas y pensé. Des grosses unités de recherche ont leur propre serveur. Ça peut faire des sauvegardes automatiques. Donc, c'est de voir vraiment, projet par projet, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Puis aussi, d'établir une fréquence de sauvegarde. C'est bien beau avoir trois copies de sauvegarde, trois copies de nos données. Mais s'il y en a juste une qui est mise à jour et que les deux autres, c'est les mêmes depuis un an et demi, ça ne nous donne pas grand-chose. Si on perd la copie à jour, les deux autres ne nous servent à peu près à rien. Donc, ça aussi, il va falloir le préciser dans la réponse à cette question. Disposer d'un plan de classement. Donc, on en avait parlé au bloc 1, collègue de données, de dire comment les données vont être organisées. Si on ne l'a pas mentionné à ce moment-là, ça peut être intéressant de le mentionner ici. Donc, d'abord, un plan de classement pour faciliter le repérage des tichiers. C'est mon troisième point. On est rendu à la question 9. Dernière question de ce bloc-ci, si ma mémoire est bonne. Comment l'équipe de recherche et d'autres collaborateurs pourront-ils accéder aux données, les modifier ou contribuer? C'est spécifiquement la question de l'accès qui est posée. Ce qu'on veut, oui, c'est minimiser la crise de corruption de données, mais aussi limiter les fuites de données. C'est sûr que si on est en recherche fondamentale en géologie, sans doute, ce n'est pas mon domaine, mais sans doute que la question se pose un petit peu moins, moins que ce soit un projet commercial aux données sur les compositions des roches, sans doute que personne voit une atteinte à sa vie privée très, très grande. je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins dommageable que dans mes disciplines, par exemple, en psychologie ou en psychoéducation et en sciences sociales en général, où là, on va avoir peut-être des informations nominatives qui pourraient être une fuite. Donc, comment est-ce qu'on répond à cette question? Avec l'aide des services informatiques, je pense que c'est important d'établir une méthode de contrôle des accès pertinentes pour le projet, puis d'essayer de prioriser autant que possible des solutions institutionnelles qui étant développées plutôt que d'utiliser des solutions commerciales pour la question de l'utilisation des serveurs. Ensuite, s'il n'existe pas de solution sur le campus qui répond aux loisirs des chercheurs, on ne le demande pas avec les lègues en France, c'est sûr. Et certains, il va devoir mentionner qu'il va utiliser un Google Disque, un Dropbox, peu importe l'outil, parce que c'est la seule façon de pouvoir travailler en collaboration internationale. Ça ne dérangera pas du tout lors de l'évaluation d'un PGD, je crois. Un exemple ici, en sciences sociales, sur le campus, des accès en lecture seules ou avec droits de modification seront attribués selon les consignes du responsable du projet de recherche aux différents membres de l'équipe. On dit que les accès hors campus vont être octroyés via une plateforme Citrix Portal et aucune donnée sensible ne sera accessible hors campus. Donc, on répond à la question des données sensibles qui vont être uniquement accessibles sur site. Puis, on va donner des accès en lecture seules ou droits de modification selon les membres de l'équipe. C'est quand même assez complet. Pour être intéressant de préciser les postes de travail sur place sur le campus, est-ce que c'est les postes de travail de l'institution, est-ce que c'est les ordinateurs portables des chercheurs, donc ce serait peut-être un petit détail à mentionner. S'il existe un règlement sur l'utilisation sécuritaire ou la gestion des données sensibles dans l'institution qui mentionne ce genre de détails, bien, ce serait bien de s'y référer, ça donnerait des points. Puis, finalement, mentionner l'utilisation d'une solution antivirus complète et à jour, on pourrait le faire à la question précédente, mais je pense que ça peut être un détail complémentaire, pertinent, dans un contexte où il y a quand même un piratage de données qui se fait régulièrement et qui sort dans les journaux à tous les mois. Dernier bloc, il nous reste une quinzaine de minutes. on va réussir normalement à faire ce bloc-là puis finaliser le tout en dix minutes, ce qui va laisser un cinq minutes pour les questions si vous en avez, puis après ça, on pourra déborder si vous le souhaitez. Dernier bloc, conservation, on a parlé, je vous le rappelle, de comment seront collectées les données, quelles sont-elles, comment elles vont être organisées. On a parlé de la documentation métadonnée qui va accompagner le jeu de données pour qu'un utilisateur externe puisse bien le comprendre. on a parlé de stockage, des solutions de stockage et de sauvegarde qui seront utilisées et appliquées par l'équipe. Maintenant, on parle vraiment de l'aspect conservation. On parle d'un conservation à long terme, on n'est plus durant le projet, on est après le projet. Ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que le chercheur a pensé aux plateformes qui vont être utilisées à la durée de conservation, etc. Le défi pour le chercheur et pour nous, pour le chercheur, identifier les données qui doivent être conservées. Tout n'a pas à être conservé d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose auquel doit penser le chercheur avant de tout sauvegarder, surtout lorsqu'on parle d'un énorme projet. Tout n'a pas une valeur de conservation. Vous le savez, que ce soit pour des rayons de bibliothèques, on fait de l'élagage à un moment donné, que ce soit dans des services d'archives, tout n'a pas nécessairement une valeur à long terme et une sélection qui doit être faite de façon mesurée. Ce qui n'est pas toujours facile. Autre défi, bien documenter les jeux de données conservés pour connaître les contraintes et limites à leur réutilisation. Une réutilisation pourrait, ou un accès pourrait être particulier à un jeu de données dans un projet et différent à un autre. C'est s'assurer d'avoir les bons accès et les bonnes politiques pour chaque jeu. On veut aussi avoir des formats de données qui peuvent être convertis, des formats de données ouverts, on en a déjà parlé. Puis, si possible, un des défis sera de trouver une plateforme d'archivage pertinente au projet qui propose une conservation à long terme. Ici, on devrait plutôt dire une plateforme, un dépôt qui permet un archivage. Ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là, c'est possible. Certaines universités ont déjà une instance Archivematica, Dataverse, donc la solution BCI. On nous parle d'avoir une instance Archivematica qui pourrait s'y greffer. Il faudra après ça voir les modalités pour chaque institution, comment est-ce que ça va être appliqué. Ce n'est pas un processus qui est nécessairement automatisé non plus. Donc, il y a un travail à faire. Puis, les plateformes d'archivage pourraient faire l'objet d'une présentation à part complète. Mais, c'est un aspect auquel il faut penser. On a des questions. Vous verrez les questions après. Question 10. Où déposerez-vous vos données en vue de l'accès et de la préservation à long terme à la fin de votre projet de recherche? Ce n'est pas très compliqué comme question. On cherche juste à savoir est-ce que le chercheur a pensé à un dépôt déjà et si oui, quel est-il? Pour y répondre, on va essayer de privilégier un dépôt reconnu qui permet l'archivage de données si possible. On va essayer aussi de prendre un dépôt qui répond aux exigences de notre revue des organismes subventionnaires. Le chercheur va être bombardé d'exigences variables selon son projet. Certaines revues veulent simplement un dépôt parce qu'évidemment, les données sont généralement liées à une publication. Puis, lorsqu'on parle de la politique des organismes subventionnaires, elles ne s'appliquent qu'aux données qui génèrent des résultats publiés. C'est-à-dire que nécessairement, si un jeu de données n'a pas donné lieu à une publication, on peut le gérer, et on peut le partager si on veut, mais ces données-là, on en parle un petit peu moins en ce moment. Le résultat est publié, les revues ont de plus en plus souvent des exigences quant à la diffusion des données de recherche qui soutiennent les conclusions de l'article. Des fois, ils vont forcer l'utilisation d'un dépôt précis. Donc, la question est simple. Des fois, non. Des fois, ils vont donner une sélection. Donc, tout ça change beaucoup. Si le chercheur sait déjà où il souhaite publier, ça peut être un bon point de départ pour trouver un dépôt pertinent. Ici, on a un exemple en génie. Les documents partagés publiquement seront stockés dans le dépôt institutionnel Deep Blue, qui est offert par les bibliothèques UM, peu importe, pour le stockage et la préservation. Donc, ils ont un dépôt institutionnel, ils vont déposer leurs données là. C'est parfait. Les items déposés vont avoir une URL basée sur le système Handle. Donc, ça va être un Handle plutôt qu'un DOI, c'est correct, qui permet une gestion d'identifiant persistant. OK. Identifiant persistant, je me doute tout d'un coup si c'est la tradition adéquate. Peu importe. Donc, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce début de réponse? On pourrait peut-être ajouter une description du mécanisme de sauvegarde des contenus. Donc, est-ce que tout ça va être sauvegardé à la fin? Un dépôt de données, on peut déposer plusieurs versions dans la plupart des dépôts. Donc, est-ce qu'on va juste déposer à la fin? Est-ce qu'on va déposer en cours de projet? On pourrait peut-être le préciser. Est-ce que Deep Blue, qui est un système que je ne connais absolument pas, a une instance Archivematica ou autre qui permet de faciliter l'archivage des données? Si oui, je pense que ce serait intéressant de le préciser. Encore une fois, je pense qu'on enfonce le même clou. S'il y a une instance d'archivage qui existe, on va essayer de s'en servir autant que possible. Ternière question. Indiquez comment vous vous assurez que vos données sont prêtes pour la conservation. À prendre en considération, le format des fichiers, l'anonymisation, la dépersonnalisation, la documentation. Ça sert à s'assurer essentiellement que les données vont rester utilisables à moyen-long terme. Donc, si on a des données nominatives qu'on garde avec des informations personnelles, on peut bien les déposer, mais on ne pourra pas les partager. L'aspect diffusion, ce qui est un peu dommage. Je vous dirais, j'ai discuté avec plusieurs profs en sciences sociales. Tous font de l'anonymisation de leurs données au fur et à mesure. Ils ne peuvent pas travailler puis partager les données nominatives dans leur unité de recherche de toute façon. c'est un aspect qu'ils connaissent déjà dans leur travail. Puis, on peut s'assurer que c'est fait, mais pour la plupart, en tout cas, des exemples anecdocides que j'ai eus, ça ne semblait pas être un problème. On peut avoir des enjeux éthiques, légaux ou autres qui limiteraient la diffusion des données, mais là, on s'intéresse surtout à la conservation. Donc, on enlève les identifiants des données. Si ce n'est pas déjà fait, on va essayer d'utiliser des formats ouverts autant que possible. Puis, on documente les conversions. Donc, si on est passé d'un fichier Excel à un fichier CSV, il faudrait que dans nos métadonnées, dans notre documentation, ce soit indiqué. Donc, cette question-là, personnellement, j'ai l'impression qu'elle peut être parfois redondante avec d'autres éléments qu'on aurait inscrits ailleurs dans le PGD. si on a déjà mentionné qu'on va utiliser des formats ouverts, qu'on va documenter les conversions, etc., dans la partie collecte de données ou dans la partie documentation, cette section-là est peut-être moins pertinente. De la même façon, si on travaille en géologie, l'anonymisation, on n'a pas besoin de la mentionner sauf erreur. Donc, cette question-là, on y répond si c'est nécessaire. Si on l'a déjà fait, tant mieux. Si elle ne s'applique pas, c'est correct aussi. On la met de côté. Mais on a un exemple pour y répondre. Avant que les données ne soient stockées, tous les identifiants institutionnels et individuels seront supprimés afin d'assurer la confidentialité par le personnel du centre conformément aux procédures développées par les chercheurs. C'est vraiment l'aspect anonymisation, dépersonnalisation qui est développé dans cette réponse. On pourrait préciser l'utilisation des formats de fichiers ouverts qui facilitent la conservation et la récupération des données. On pourrait mentionner encore une fois si on ne l'a pas déjà fait ou si on sent le besoin de le redire qu'on va conserver nos données en fichiers tech, CSV, TIFF, etc. On pourrait le mentionner ici si c'est pertinent. On pourrait préciser le processus de conversion là encore si on ne l'a pas fait avant. Puis, si certains jeux de données ne sont pas partagés, là, ça pourrait être intéressant de le mentionner ici, que ce soit parce que ce n'est pas des données pertinentes, que ce soit parce que ce sont des données longitudinales avec beaucoup d'informations confidentielles qui seraient très dures à anonymiser. Il y a plein de raisons qui peuvent justifier qu'une donnée ne soit pas partagée. On pourrait le mentionner ici. Ça complète le volet présentation des questions du PGD. À la fin du webinaire, je vais essayer de vous envoyer de la fin de la journée sinon demain matin, notre sondage d'appréciation parce qu'on veut savoir s'il y a des choses à modifier ou à améliorer. La présentation, le lien YouTube vers l'enregistrement de la présentation. Pardon. Il faut que vous puissiez le présenter à vos amis puis le revoir votre samedi après avoir lu le journal. Puis, on va vous envoyer aussi un petit devoir mis en situation. Vous le faites si vous le souhaitez. On n'aura sans doute pas le temps d'y revenir en grand détail au prochain webinaire, mais on trouvait que c'est intéressant de vous donner un exercice que vous pouvez faire seul ou en équipe. La plupart des institutions ont plusieurs personnes inscrites à ce webinaire. Il faut être l'occasion de se rencontrer. Dans le fond, l'exercice est assez simple. On vous donne un exemple réel de plan de gestion de données avec beaucoup de points faibles puis on vous demande y a-t-il des manques, quels sont-ils, quels éléments on pourrait rajouter. Pour l'exercice, je vous propose de vous limiter, c'est un PGD complet, mais je vous propose de vous limiter à commenter les aspects qu'on a vus aujourd'hui, donc collecte de données, stockage, conservation, méthodonnées. Vous pouvez le faire au complet, allez-y aussi, sinon vous pourrez le faire à la fin du deuxième webinaire. Des questions? Oui, on a une question, Mathieu, je pense que tu l'as vu passer d'une personne de l'UQAT qui demande quels peuvent être les critères d'évaluation pour la conservation des données. Je crois qu'on était dans la section plus avec Archive Matica. C'est une excellente question puis honnêtement, en ce moment, je n'aurais pas nécessairement une réponse à fournir. Je pense que comme pour toute conservation de n'importe quel jeu de données, l'évaluation se fait de façon qualitative. Donc, il faudrait avoir vraiment le jeu de données en main puis c'est là, je pense que notre rôle de soutien, le terme soutien est important. Donc, à mon avis, le chercheur connaît très bien son jeu de données, connaît très bien le type de données utiles à sa communauté puis il serait en mesure de dire, oui, bon, ça, ça pourrait servir à d'autres collègues, à d'autres projets, celle-là moins. Donc, moi, j'aurais une confiance au jugement du chercheur. Par contre, je pense que ce serait très intéressant de voir si d'autres personnes ici ont des pistes de réponses, de les partager soit ici ou dans le forum DataQC. Si vous ne le connaissez pas ou si vous souhaitez vous inscrire à ce forum-là, d'ailleurs, je vais faire de la pub deux petites secondes, écrivez-moi, je vous enverrai le lien. Je pense que c'est une belle plateforme pour continuer cette discussion-là puis essayer de trouver des pistes de réponses parce que je n'aurai probablement pas les réponses à tout. Oui, donc on a une seconde de question. Comment les chercheurs doivent soumettre le PGD aux organismes subventionnaires? La forme en termes de pratico-pratique de logistique reste, à mon avis, encore à définir. Donc, concrètement, si on se crée un compte d'emportage, on remplit notre plan de gestion de données qui est essentiellement un formulaire avec des cases textes à remplir. À la fin, on peut l'exporter en format PDF. Donc, le chercheur aura un PDF de 2-3 pages qui se joindrait à sa demande de subvention. Ce serait plus ou moins ça l'idée. Ensuite, dépendamment de l'institution dans laquelle vous travaillez, le dossier de demande de subvention peut passer par votre bureau de la recherche ou pas. Donc, il peut y avoir des étapes intermédiaires aussi à regarder. Je sais qu'il y a des plateformes aussi qui servent aux demandes de subvention qui sont faites soit à l'interne soit pour les organismes subventionnaires en général. Donc, ça passerait par le même canal que tous les autres documents envoyés lors d'une demande de subvention. Sauf erreur. Ça fait le tour de nos questions. Pour l'instant, à moins qu'il y a des gens qui ont des questions de dernière minute, on dirait que les gens se sont concertés pour qu'on termine à 15 heures. 15 heures pile! Génial, ça! OK. Merci pour la présentation, Mathieu. Merci, Dominique, pour ton signe. Merci à tous. Si vous avez des questions, vous me faites signe. Sinon, bonne fin de journée! Sous-titrage Société Radio-Canada